Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a dix ans, il n'y a pas grand monde qui aurait parlé de Sainte-Angèle comme on en parle aujourd'hui. En quelques années seulement, le petit village a su devenir une terre d'accueil pour des milliers de visiteurs. L'église de la petite communauté accueille à chaque dimanche les 1900 Angéloiriens qui sont tous présents sans exception et même une heure à l'avance dans leurs plus beaux habitudes. Traversé par deux corridors routiers importants, la route de 27 et le tour des cantons de l'Est, on peut dire que Sainte-Angèle est le New York des États-Unis, au Canada, tant c'est un territoire prisé par les touristes. Plusieurs commerces prospères ont pignon sur rue dans le village tel que la Ferme d'Amour, la Pizzeria chez Halse, le Marché Amis, le Camping Domaine du rêve et bien d'autres. Il y a aussi le réputé restaurant La Tête de Pioche, qui s'est vu recevoir sa troisième étoile Michelin cette année, tant ses petites patates déjeunées sont exquises. Avec ses fiers interdits au paysage époustouflant et son école primaire, nommée la plus verte au Canada en 2008, le village fait la fierté de tous les citoyens. De plus, l'agriculture a toujours constitué l'essentiel de l'économie de Sainte-Angèle et forme même le quart des revenus de tout le pays. Par contre, aussitôt qu'un flocon touche les sols fertiles du territoire, le village plonge dans la noirceur la plus totale, coupée de toute forme d'électricité. Peu nombreux sont les chanceux qui peuvent s'offrir une voiture dans le village. Les calèches sont de mise pour la classe moyenne. Malgré tout, la municipalité de Sainte-Angèle offre un milieu de vie paisible au paysage agricole, se mariant parfaitement au caractère champêtre de son noyau villageois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...